Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis ici et j'exerce mon activité, ça fait 30 ans, voilà, 30 ans que je travaille la calebasse. Comme artiste, ici ? Ah oui, avec un atelier et la galerie attenante. Là où nous sommes ? Avant d'être une artiste accomplie, entourée de vos œuvres ici, là où nous sommes, vous avez eu dans votre vie pas mal d'activités professionnelles, très variées finalement. Vous avez touché à beaucoup de choses, si vous voulez bien qu'on y revienne un petit peu. Proche du sel, proche de la mer, entre autres. Oui, c'est ce que les gens aiment bien entendre, oui. Bon, j'étais pendant plusieurs années, comme les marais salants sont à côté, j'exploitais quelques airs. Et en même temps, parce que je faisais plein de choses, en même temps, j'allais en mer le matin et l'après-midi, j'allais au marais salant. Et le soir, j'exerçais de la peinture, je faisais de la peinture, parce que je faisais quelques expos comme ça, en dilettante. Mais ça, j'étais toute jeune. Comme vous l'avez compris, on est venu chez vous, à votre rencontre ici, pour parler de cette passion que vous avez pour la calbasse. Cette plante magique, exceptionnelle, avec laquelle vous créez des œuvres, celles qui sont autour de nous, des œuvres avec beaucoup de charme, beaucoup d'esthétisme. La calbasse, ce fruit utilisé depuis la nuit des temps, qui est une gourde en fait, vous la découvrez grâce à votre grand-père qui en cultivait, je crois. Oui, c'est ça. Et là, vous étiez petite à l'époque. J'étais petite, cultivée à la plate de Corse. C'est une variété de gourde qui est ronde, comme la calbasse, mais plus plate. Et il stockait tous ses aliments secs. À sa mort, j'ai récupéré quelques calbasses que j'ai emmenées dans mon atelier. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à ce fruit. Avec ces formes que je voyais tous les jours, j'ai dit, il y a quelque chose à faire avec ça, mais quoi ? Parce qu'on a toutes les formes, en fait, dans la calbasse. Il y a toutes les formes. Très long génie, très rond. En fonction des continents, vous avez les asiatiques, toutes celles des tropiques, les africaines. Hongrie, aussi, avec la maranca, c'est plutôt l'orbe de l'Est. Un petit peu partout dans le monde, avec des formes différentes. Parce qu'elles ont le pouvoir de voguer sur les océans. Et quand elles arrivent sur un continent, elles vont s'hybriter avec une autre espèce. C'est le Laginaria ciceraria. C'est le nom de la plante. C'est le nom de la plante. Mais on dit plus des gourdes. Oui. On dit gourdes parce qu'elle est apparue avec les... Ce mot est apparu au Moyen-Âge, avec les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui la portaient au ceinturon. Ils mettaient de l'eau dedans. Oui. Il y a aussi l'Elysée, qui a été construite sur un marais de gourdes. Ah oui ? Oui. Alors, quand vous partez sur, par exemple, une cale basse comme celle-ci, on a plusieurs morceaux superposés. Voilà. Vous avez fait le dessin, préalablement. Voilà. Et après, je découpe dans les formes de la matière. Ce produit est très demandé quand même. Parce qu'il y a les musiciens qui cherchent énormément, qui cherchent la cale basse. Parce qu'on fait des instruments de musique avec. Au départ, la cale basse, elle était cultivée pour l'ornementation. L'ornementation, l'utilitaire, comme je vous ai dit, bol, assiette, etc. Et instrument de musique. C'est une matière, d'ailleurs, on le voit là. Il n'y a pas de fibre. Dans le bois, vous avez des fibres. Donc, l'oxygène rentre dans le bois, prend l'hygrométrie, gonfle, se rétracte quand il n'y en a plus. Bref. L'oxygène altère la qualité du bois. Là, non. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de fibre. C'est pourquoi elle est imperméable. C'est pourquoi on mettait de l'eau dedans. Il n'y a pas de fibre. Donc, c'est une matière inaltérable. Dense. Du fait de ne pas avoir de porc. C'est vraiment une belle qualité de matière. De quoi être amoureuse. Ah oui, oui. Non, mais c'est vraiment exceptionnel. Elle est dure à couper. Bon, c'est vrai qu'il faut l'acier électrique. Mais... Et puis, voilà, des morceaux jouxtés. Je les fais prendre avec des vis pour les tenir. Et puis, petit à petit, j'érige ma sculpture. En Grégoire, je vous invite à entrer dans mon antre. C'est votre atelier ? C'est mon atelier. Là, vous passez le plus de temps ? Oui, ça, c'est vrai. Donc là, vous voyez les différentes formes. Celle-ci qui a... Ça fait 20 ans qu'elle est dehors. Elle a une patine extraordinaire avec le temps. Regardez-moi ça. Comme elle est jolie. Une belle patine. Ça, c'est une petite œuvre d'art. Vraiment. Il y a encore les graines qui sont dedans. Ça, ce sont des calebasses. Là, c'est le lagénaria. Ce sont des cousins, on va dire. Parce qu'elle offre le même péricarpe. La même épaisseur. Des cucurbitas, c'est tout ça ? C'est un cucurbitas. Fleur blanche. C'est non comestible. Et les cucurbitas, fleur jaune, comestibles. C'est ce qui fait la différence. Très bien. Kat, depuis 30 ans, vous défiez les formes et les volumes avec ces calebasses. Et il y a un vrai hommage à la féminité dans votre travail d'artiste. Il suffit de regarder vos œuvres. Vous voyez, c'est les rondeurs. Je travaille avec ces formes rondes. Donc, il faut exploiter jusqu'au bout. Après, il y a l'anatomie qui n'est surtout pas respectée. C'est ce qui me plaît. Vous avez des jambes toutes fines. Mais c'est ce qui fait le charme. Ou alors, des grosses... Un beau fessier. À la Botero, un peu ? À la Botero, oui. Alors, vous partez toujours d'un dessin. Il vous faut combien de temps environ pour faire une création terminée ? Ça, ça dépend. Parce que là, vous voyez, par exemple, celle-ci. J'ai commencé il y a... Ça fait trois semaines. Puis, ce n'est pas fini. Là, c'est des découpes. Vous voyez, sur une... Comme celle-ci, par exemple. Je vais découper, comme ça, en serpentins. Et ensuite, c'est armé à l'intérieur d'une tige d'acier, bien sûr. Parce qu'une sculpture, plus elle est haute, plus il faut la stabiliser. C'est un calcul mathématique. Tout le poids du corps est en haut, donc en bas, il faut armer. Alors, donc, ça, c'est un travail long, méticuleux, pour commencer la base. Et puis après, une fois que la base est bien conceptée, on peut faire jusqu'à 4 mètres. Touché. Oui. C'est dur, hein ? Ah, c'est dur. Et ça, ça ne bougera jamais. Oui. C'est beau, hein ? J'adore. Et ça peut vivre très longtemps, comme ça. Ah, mais c'est... Je vous dis, indestructible. Alors, voilà. Ça, ça va être le départ. Maintenant, il va lui faire... Je vais lui faire sa petite culotte, bien sûr. Oui. Petite culotte. Et puis, on va monter petit à petit. Ensuite, il va falloir mettre des tiges à l'intérieur pour mettre, pour la poser sur un socle, pour qu'elle tienne debout, bien sûr. Voilà. Je vais monter petit à petit. Et tout ça, ça prend des heures. Vos inspirations, elles sont liées à l'actualité, hein ? Oui. À l'image de cet Africain, tel un migrant qui est ici devant nous. Et ça, cette inspiration, au fil du temps, elle évolue selon l'histoire du monde, tel que vous la sentez. Je traduis un petit peu la société, son comportement, des faits qui m'affligent, qui m'attristent. Quand je réalise cette pièce, il y a quelque chose de très, très beau. C'est pas noir. Mes pensées sont noires, mais le résultat est le bleu, l'espérance. De la poésie, de la grâce, et c'est ce qu'on retrouve dans vos œuvres. Oui. Surtout chez mes petites rondes. Et on peut venir découvrir ça de près, en venant vous voir, ici, à Talmont-Saint-Hilaire, à la guitière, là où nous sommes. Oui, voilà. Tout le monde est le bienvenu dans votre galerie. C'est ouvert tous les jours, tous les après-midi, 14h, 19h. Je ferme le dimanche, voilà. Et souvent, si la porte est fermée, c'est que je suis en expo ou en salon, parce que voilà, c'est mon boulot. Voilà. Donc tous les jours, 14h, 19h, vous venez entrer libre, vous venez découvrir mes réalisations, et puis voilà, tout ça dans un coin idyllique. C'est vrai. Pleine campagne, mais on est bien. Pas loin de la mer. Voilà. Vous êtes enchanté de découvrir vos œuvres d'art, que je trouve vraiment magnifiques. Merci, Grégoire. Et puis, merci à nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour la calebasse, sans quoi rien ne serait possible ici, sans quoi on ne pourrait pas découvrir toutes ces œuvres qui sont autour de nous. Merci beaucoup, Kat. Merci. Merci. Merci à vous. Et puis, quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des Passionnés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada